Et salut tout le monde, c'est Destler, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu des rumeurs concernant un Destiny 3, son contenu, qui sont sortis sur le site Kachan. Donc je le précise tout de suite, ce sont des rumeurs, il n'y a rien, il n'y a zéro truc officiel concernant tout ce que je vais vous dire dans la vidéo. C'est vraiment, ça se trouve, c'est un mec dans son coin, il a fait son petit truc et du coup ça a bien marché parce que tout le monde y a cru. Ou alors, c'est vraiment un truc officiel et on aura plus de détails quand Bungie nous aura dit des choses officielles par rapport à ça. Mais en tout cas, je vous donnerai mon avis par rapport à ça à la fin de la vidéo. Alors il faut savoir aussi que Bungie travaille déjà sur Destiny 3, en fait quand ils ont lancé Destiny 2, ils ont commencé Destiny 3. Donc ça va faire à peu près un an et demi qu'ils travaillent dessus pour le moment. Et apparemment, suivant cette rumeur, il va sortir l'année prochaine. Donc je trouve déjà en deux ans, ouais deux ans, deux ans et demi, je trouve que c'est un petit peu court. Alors apparemment, les ténèbres seront au cœur de Destiny 3. Il y aura une nouvelle race appelée le voile qui va faire son apparition avec ces ténèbres. Et cette nouvelle race veut utiliser la lumière pour ressusciter une espèce de divinité je pense qui s'appelle Formless One. Ce sera une race qui va disposer du plus grand nombre d'unités de combat comparé à toutes les races combinées du jeu. Les ennemis du voile pourront affecter vos capacités et l'environnement, comme par exemple supprimer vos capacités de lumière et aussi apparemment annuler la gravité dans certaines zones. Les gardiens devront repousser à travers tout le système solaire le voile et ils devront tuer les ensevelis et ils seront au nombre de 7. Donc ce sera 7 leaders du voile. Apparemment, les cabales et les déchus ne seront plus des races ennemies. Alors ça, c'est vraiment bizarre je trouve parce que les cabales généralement, ils s'allient à pas grand monde. Après, les déchus, je peux comprendre mais les cabales, c'est un peu louche. Alors il y aura les cabales, les déchus et il y aura aussi les vexes, la ruche et les corrompus. Alors il y aura deux nouvelles races qui vont apparaître dans le jeu. Il y aura, comme je vous ai dit, le voile et les aphélions. Les aphélions sont la race la plus dangereuse apparemment et ils pourront supprimer nos capacités et annuler la résurrection avec le spectre. Alors les 9 seront également très importants dans le jeu. Apparemment, les joueurs devront les rencontrer après que le voile ait envahi tout le système. Alors je vous ai parlé des cabales qui ne seront plus une race ennemie dans Destiny 3. Et là, en fait, Calus va jouer un rôle dans Destiny 3 et il va diriger une nouvelle faction qui sera la faction de l'ombre. Ils vont ajouter dans le jeu un système de factions qui opposera les gardiens des ténèbres et les gardiens de la lumière. Les factions vont vous donner des capacités et des pouvoirs. Par exemple, la faction la main du voile vous permettra d'utiliser les pouvoirs des ténèbres. La flèche creuse sera la nouvelle zone endgame du jeu, semblable à la cité des rêves. Et il y aura une guerre de factions, comme je vous ai dit précédemment, en PVP qui se déroulera. Alors la base du jeu des factions sera de revendiquer des emprises. Et les planètes où se dérouleront cette guerre de factions seront dynamiques et évolueront avec cette guerre. On pourra représenter un certain nombre de factions, dont le culte de la guerre future, la nouvelle monarchie, l'astre mort, la main du voile, comme j'ai dit juste avant, l'empereur des ombres et la maison du jugement. Le jugement des neufs sera de retour, organisé par les neufs. Et ils ont également leur propre faction. On commencera Destiny 3 sur une campagne de guerre massive et il faudra aider le voyageur parce qu'il sera gravement blessé et submergé. Et le voyageur sera tellement submergé que les ténèbres vont dominer complètement la cité et la terre entière. Alors apparemment, il y aura déjà deux nouveaux raids à la sortie de Destiny 3. Le premier sera au corps de la flèche creuse où vous affronterez l'informe. Et attention, là où c'est bizarre, c'est que ce sera un raid de 12 joueurs. Donc de base, c'est 6 joueurs, mais là, 12 joueurs, c'est quand même bizarre. Et il y aura un deuxième raid qui sera sur la ruche. Et cette rumeur se termine en disant que Destiny 3 sera avant tout destiné aux joueurs qui seront hardcore et aux vétérans de la licence. Alors moi, je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai parce que c'est vrai que s'est bien déroulé, la faction de l'ombre, etc. On l'attendait depuis longtemps dans Destiny. On a eu plein de moments où est-ce que l'ombre va arriver, est-ce que les ténèbres vont arriver, envahir le monde, tout ça. Donc c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est un mec, il a pris tout ce que nous, on se posait en hypothèse et il les met en un article. Après, c'est vrai qu'en plus, le raid de 12 joueurs, je trouve que c'est un petit peu gros. Parce qu'il faut savoir que le PC, il me semble que le chat vocal sur PlayStation, c'est 8 joueurs max. Alors là, faire un raid de 12 joueurs, je ne sais pas, c'est quand même bizarre tout ça. Après, faire aussi une guerre de factions entre les différents gardiens, donc un peu à la World of Warcraft. En fait, je pense que c'est tous des trucs combinés de par-ci par-là qui marchent bien. Pour moi, je trouve que ça, ce sont des rumeurs et de toute façon, il n'y a rien d'officiel. Et je trouve que ce n'est pas du tout ce qu'il va y avoir dans Destiny 3. Peut-être qu'il y aura un peu de ça. Après, peut-être que je me trompe complètement et que c'est vraiment ce qu'il y aura dans le jeu. Mais ça, on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas de réponse officielle de Bungie. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Parce que oui, c'est beau, c'est beau cette guerre de factions. On aura deux nouvelles races d'ennemis et apparemment, ils auront des pouvoirs assez stylés contre nous. Tout ça, c'est bien, mais est-ce que c'est vrai ? Pour le moment, personne ne peut le dire. Si vous entendez des gens vous dire, ouais, il y aura ça dans le jeu. Non, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a rien d'officiel. Il ne faut pas vous enflammer. Faites attention. Vous pouvez en parler dans les commentaires de la chaîne ou aussi venir sur le Discord. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et on en parlera entre nous de cette news qui, on va dire, fait un peu le buzz en ce moment. Et n'oubliez pas de mettre le petit like pour soutenir la chaîne et vous abonner en mettant la petite cloche. Allez, c'était Deathlore. Sur ce, moi, je retourne jouer et je vous dis bon jeu gardien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501